Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors la qualité aujourd'hui c'est quand même le climat. Vous nous en parliez hier déjà. Plus que jamais je vous invite à acheter plusieurs journaux pour vous faire votre propre opinion. Vraiment plusieurs journaux parce qu'il y a un gros événement aujourd'hui. Vous le disiez, c'est la France qui organise ce sommet sur le climat à Boulogne-Billancourt. Je vous en parlais déjà hier. Les journaux ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'il faut en attendre. D'un côté vous avez les optimistes comme le Figaro qui estime que l'écologie peut devenir une bonne affaire et que le monde de l'économie commence donc à s'y intéresser parce qu'elle devient rentable. La Croix, vous voyez juste à côté, annonce en couverture que la finance se met au vert. La Croix fait ainsi la liste de projets prometteurs qui intéressent les financiers. En Indonésie, des plantations de caoutchouc moins dévastatrices de la forêt. Au Sierra Leone, de l'énergie solaire. Énergie solaire également à Paris sur les immeubles, de même qu'un meilleur recyclage des ordures qui pour l'instant pas au top dans la capitale. Le Parisien aujourd'hui en France, lui aussi, fait tout un supplément pour nous montrer des smartphones réparables ou qui se rechargent au soleil. Des vitres qui font panneaux solaires, des bactéries qui font de la lumière, etc. Voilà pour les optimistes. Mais, il y a aussi des pessimistes. Par exemple, l'humanité qui ne parle que de l'illusion de la finance verte. Pour l'instant, elle n'a pas fait ses preuves, dit le journal. D'autant que les entreprises font à peu près ce qu'elles veulent et déclarent comme écolo des activités qui, en fait, ne le sont pas du tout. C'est ce qu'on appelle du greenwashing. L'Huma rappelle que l'an dernier, pas moins de 708 milliards, vous voyez, c'est l'encadré, 708 milliards de dollars ont été investis dans les énergies polluantes. Et on est très loin de cette somme pour les énergies propres. Dans le Parisien, le président du Niger rappelle justement que lors de la COP21 à Paris, il y a deux ans, les pays riches ont promis 100 milliards par an pour sauver la planète, 100 milliards qu'on attend toujours, dit-il. Alors, justement, du côté des politiques, Libération estime en une qu'Emmanuel Macron est un peu un écolo malgré lui. Je cite Libération parce que le président n'est pas un écolo dans l'âme, mais l'occasion a fait le larron. Donald Trump, on en parlait à l'instant, ayant saboté, entre autres choses, l'écologie, eh bien, Emmanuel Macron a décidé de s'ériger en rempart, en contre-pied. Mais le test, vous voyez à côté l'article des Echos, le test sera dans les arbitrages avec son ministre Nicolas Hulot. Par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes, projet d'aéroport ruineux et inutile, je cite Nicolas Hulot, donc on verra, eh oui, c'est ce qu'il a dit, donc on verra si le ministre obtiendra ou non du président l'abandon de ce projet. Vous voyez, ça sera vraiment un test. D'autant qu'il y a encore fort à faire en France. Les Echos se félicitent, par exemple, qu'EDF se lance dans l'énergie solaire. L'électricien veut quintupler l'énergie solaire en France d'ici 20 ans. C'est très bien. Mais il était temps que, c'est ce que dénonce Challenge, il était temps que EDF découvre enfin la France. Vous voyez, EDF découvre un nouveau pays. La France raille ce magazine parce que l'Allemagne, qui n'est pourtant pas un pays très ensoleillé, fait déjà 7 fois plus de solaire que nous. Vous vous rendez compte ? Et puis, il y a une dernière pique dans les journaux ce matin, toujours à propos de ce sommet sur le climat, puisqu'il s'agit des transports en commun, importants pour qu'on prenne moins les voitures, vous le savez. Plusieurs journaux se moquent donc de la SNCF. Encore une panne hier à Montparnasse. Vous voyez ici à droite le Figaro. Les conducteurs du RER sont aussi, en ont aussi ras-le-bol. Vous voyez ici à gauche l'Humanité. Ils font grève aujourd'hui contre la direction de la RATP qui laisse se dégrader le service du RER distille. De son côté, Marianne s'étonne que Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, regardez, soit à peine critiqué par le gouvernement ou par la presse. Parce qu'en plus des pannes récurrentes, pas moins de 18% des TGV ne sont pas à l'heure. Alors qu'au Japon, c'est une minute quand un train est en retard au Japon et ça n'arrive jamais. Mais pourtant, le PGV n'est pas convoqué par la ministre des Transports. Dénonce Marianne, pourquoi ? Le pire, c'est qu'on n'a encore rien vu croire savoir l'hebdomadaire Challenge. Des milliards sont investis pour rénover le réseau. Mais la tâche est tellement grande qu'on en a encore pour 10 ans, je cite, de travaux et de pannes. Merci beaucoup Frédéric. Merci.